La reine de l'émission Les Enfants de la Télé, sur France 2. Pour son quatrième dimanche consécutif, l'animatrice a prévu des invités de choix, ce 12 novembre. Depuis fin octobre, Laurence Boccolini a repris les rênes de l'émission phare du dimanche soir sur France 2, Les Enfants de la Télé. Pour sa quatrième émission, l'animatrice s'apprête à accueillir un panel de stars sur le plateau. Et il y en aura pour tous les goûts. Estelle Denis, qui anime toujours l'émission Estelle Midi, sur RMC, sera présente auprès de Laurence Boccolini. Elle échangera avec le chanteur Frédéric François, actuellement en tournée après avoir sorti un nouvel album intitulé On a tous besoin d'aimer. A 73 ans, le chanteur Italo-Belge, auteur de la chanson culte Je t'aime à l'italienne, a révélé il y a peu le montant qu'il toucherait de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, ça s'aime, s'il venait à prendre sa retraite. Une somme dérisoire qui se situerait autour de 660 euros par mois.Macha Meryl fait la promotion de son nouveau livre et balance sur François Truffaut.Macha Meryl, la troisième invitée des enfants de la télé, ce 12 novembre, n'est pas non plus prête à prendre sa retraite. L'actrice et écrivaine publie un nouveau livre intitulé La grille du Palazetto. Un roman dans lequel une actrice française capricieuse en manque de notoriété joue sa dernière carte pour sauver sa carrière dans un film tourné à Venise. Invité il y a quelques jours sur CNOU, celle qui a partagé l'avis du réalisateur François Truffaut a révélé que si METO avait existé à l'époque, il aurait été sur le banc des accusés. Elle n'a pas souhaité s'apesantir davantage sur le sujet. Laurence Boccolini accueille des stars du spectacle dans Les Enfants de la télé. Laurence Boccolini accueillera également Niki Doll, la drag queen qui présente Drag Race France, dont la saison 2 s'est terminée il y a quelques mois sur France Télévisions. Cette reine du drague est actuellement en tournée avec les dix candidates de la saison 2 pour un spectacle inédit. Enfin, le trompettiste Ibrahim Malouf, également en tournée, viendra compléter ce plateau du dimanche soir. Article écrit en collaboration avec Symedia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada